Ivaré Ivarienne, bonjour. Je fais ce direct pour réagir par rapport à l'actualité politique de notre pays. Nous savons tous que le président Laurent Gbagbo a été déporté en Hollande, puis après il a été rejoint par le ministre Charles Bregoudé. Cela fait huit ans qu'on tourne en rond. Cela fait huit ans que plusieurs de nos compatriotes ont martelé de leur pas le sol de la Hollande. Des conférences ont été faites partout. Les gens ont fait tout ce qu'ils pouvaient. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à un carrefour, je dirais. Il est temps de prendre des décisions mûres. Il est temps de prendre des décisions qui vont permettre à la Côte d'Ivoire de sortir de cet impasse nauséabonde. La nouvelle est tombée hier, à la haie, qui dit que c'est autour de juillet 2020 qu'on saura la suite. Je résume là, sans entrer dans les détails. 2020 ou septembre ou quelque chose comme ça, 2020. Et on se rend compte qu'on s'est fait avoir parce que nous, nous sommes des êtres humains. Nous réfléchissons comme des êtres humains. Nous parlons avec nos émotions. On a dit partout que le procès du président Laurent Gbagbo et du ministre Charles Blégoudé sont des procès politiques. Nous le savons tous. Et aujourd'hui, nous n'avons pas tiré les leçons de tout ce que nous avons traversé jusqu'à aujourd'hui. Je le dis par rapport à ce que je vois passer sur Facebook. Je le dis par rapport à des vidéos qui ont été faites pour parler de la rencontre du ministre Charles Blégoudé et de M. Soro Kidbafori-Guillaume, président du GPS. Je n'avais pas voulu donner mon point de vue, mais j'ai quelqu'un qui m'a appelé ce matin, qui m'a dit, il faut que tu dises quelque chose. Pas parce que je suis la personne la plus intelligente de la planète, mais il faut que tu dises quelque chose. Je dis, d'accord, j'ai compris. En fait, ce que moi je veux dire, je n'ai pas fait d'études en politique. Je ne suis pas membre d'un parti politique. Je ne suis même pas intéressée à être membre d'un parti politique. Parce qu'avec ce que je vois passer sur Facebook et ce que j'ai vu jusque-là dans notre pays, être membre d'un parti politique, ça fait que les gens ne réfléchissent plus par eux-mêmes. Je ne suis pas là pour insulter qui que ce soit. Mais par rapport à ce que je vois se dérouler en Côte d'Ivoire, même dans nos pays africains, je vois des choses sur Facebook. Donc, quand on est dans un parti politique, on ne réfléchit plus. Parce qu'il faut respecter la ligne du parti. Même si ça nous a voir dans le mur, il faut y aller parce que c'est la ligne du parti. Si le leader politique a dit, faisons ça, tout le monde suit comme des moutons. Même si tu essaies de donner ton point de vue, on te calque, on te traite tout de suite de traître, de vendu, de ceci, cela. C'est une forme de dictature être dans un parti politique. Alors, comme moi je suis une personne, j'aime être libre des partis politiques, je ne suis pas intéressée. Alors, je vais parler aujourd'hui en tant qu'ivoirienne. Parce que le combat du président Laurent Gbagbo, ce n'était pas un combat des membres du parti politique. C'est un combat pour la Côte d'Ivoire. Un combat pour le respect de notre dignité. C'est pourquoi on le suit. Moi, je ne le suis pas parce que je suis une membre du parti politique. Ni parce que ma mère est bêtée. Il aurait été à Djukourou, il aurait été à Nyabwa. Je l'aurais suivi à cause du combat qu'il mène pour nous. Voilà, la décision est tombée. On fait quoi? On est encore dans les palabres sur Facebook. On est encore en train de faire des vidéos pour s'insulter, pour se traiter de ceci, cela. Encore en 2019. Le président Laurent Gbagbo est là-bas depuis 2011. On est en 2019. On est encore dans les affaires de lui-là, il a dit ça. Lui-là, il a fait ça. Lui-là, comme dans une cour de récréation d'école primaire. À un moment donné, il faut s'asseoir et tirer les leçons de ce qu'on a parcouru jusqu'à ce jour. Qu'est-ce que cela nous a donné comme résultat? Zéro à la base. Zéro à la base. Maintenant, Soro Guillaume est allé rencontrer Blegoudé qui l'a reçu. Oui, Blegoudé, c'est un traître. Oui, c'est un vendu. Oui, c'est-il cela. Soro Guillaume n'est pas sincère. Il n'est pas ceci. Il n'est pas cela. Bédié, c'est un vieux. Il avait trahi la Côte d'Ivoire. Il s'était mis avec Alassane Ouattara pour venir trahir Babo. On va rester dans ça jusqu'en 2050. Ils ne voient rien. Nous allons rester dans ça jusqu'en 2050. Dans l'Eg Babo a fait ça. Soro a fait ça. FPI a fait ça. PDCI a fait ça. On va rester dans ça jusqu'en 2050. Le président Alassane Ouattara, c'est quelqu'un qui a toujours tenu ses promesses. Même si ça nous a fait mal à chaque fois, il a toujours tenu ses promesses. Je frapperai ce gouvernement et il tombera. Il a frappé. Le gouvernement, ce pouvoir est tombé. Je rendrai ce pays ingouvernable. Il a réussi à rendre ce pays-là ingouvernable. La députée Mariam qui dit qu'on est là jusqu'en 2050. Vous pensez que c'est des paroles en l'air? Ahmed Bakayoko dit c'est gérer, c'est boucler. Vous pensez que c'est des paroles en l'air? On compte sur qui? Jésus-Christ? Qui va descendre avec son amie céleste pour venir faire le combat à notre place? Quels sont les actes que nous on pose pour aller vers le but qu'on s'est fixé? On court dans tous les sens encore là, aujourd'hui là. On court encore dans tous les sens. J'ai vu des publications passer. Mais on dirait que Facebook m'a bloqué. Je ne peux pas faire de publications. Je suis surprise même que ce directeur a été passé. Je ne peux pas commenter. Je ne peux pas faire de publications. Je ne sais pas ce qui se passe. Bédié, Soro, ils ont posé des actes par le passé. Ils sont en train de revenir. Et nous, on est en train de trier l'eau qui va nous aider à éteindre notre feu. Oui, Blé Goudé a fait ça. Oui, Soro Guillaume a fait ça. Bédié, oui. Ça change quoi aujourd'hui en notre situation? Qu'est-ce que ça change aujourd'hui? 28 novembre, ça change quoi? On est encore dans ça? De vieilles personnes comme nous? De vieilles personnes comme nous, on est encore dans ça? Nous sommes en novembre 2019. Les élections, c'est en octobre 2020. Ce n'est même pas dans 12 mois. Nous sommes encore en train de rester dans les affaires de... Lula a dit ça. Lula a fait ça. L'eau sale éteint le feu. L'eau potable éteint le feu. Mais l'eau sale éteint le feu. Nous ne sommes plus des enfants. S'il vous plaît. Madame Babou Laurent et Madame Simone Yves est en Côte d'Ivoire là-bas. Elle fait une partie du boulot. À la limite, je vais être seule. Oui, c'est vrai, de temps en temps, je vais voir M. Asso Hadou à côté d'elle. De temps en temps, je vais voir M. Hubert Oulaye. Mais elle est seule. On dit, le président Babou a dit ça. Il a dit ça. Ceux qui vont et puis qu'ils disent qu'il a dit ça chaque fois-là. Qu'est-ce que ça vous coûte de prendre de l'eau, de prendre votre orgueil là, de le mettre ici puis de la vallée? Ça vous coûte quoi? On va appeler un chat, un chat. Que tu fasses la politique ou pas, que tu sois dans un parti politique ou pas, que tu sois adhérent d'un parti politique ou pas, tu subis les contre-coups des décisions des politiques. Donc, tu ne peux pas dire que moi, ça ne me regarde pas. Tu ne peux pas. Il a dit, j'ai vu passer, qu'il veut faire une élection à un tour. Est-ce que ça fait quelque chose dans votre cerveau? Vous qui avez les PhD en politique là. Vous qui êtes les grands stratèges là. Est-ce que ça joue dans votre cerveau là-bas? Ça ne dérange pas quelque chose? Il va faire une élection à un tour. Le PDCI va aller aux élections, à part, Soro Guillaume va aller aux élections, à part, le FPI, je ne sais pas, c'est qui qui va aller aux élections? Est-ce que c'est Mme Gbagbo? Est-ce que c'est le président Gbagbo? Le président Gbagbo là, c'est en septembre qu'on va donner sa réponse. C'est en septembre qu'on va donner sa réponse, en septembre 2020. On nous montre que nous sommes des enfants. Tous les jours, par tous les actes, les gens nous montrent que nous sommes des enfants. Mon fils, il faut bien travailler. À la fin de l'année, je vais te donner un vélo. À la fin de l'année, la fin, il attend le vélo. Oh, tu sais que je n'ai pas d'argent actuellement là. L'année prochaine là, en Noël là, si tu as bien travaillé là, c'est ça qu'on nous fait. Depuis 2011, on est dans ça là, jusqu'à... On est arrivé. Aujourd'hui, 28 novembre. Nous sommes encore en train d'aller chaque aide de son côté. C'est moi qui ai fait une vidéo. Et puis j'ai dit, je souhaitais que Soro Guillaume pose des actes. Mais ta maison est en train de brûler. Ça dit, la nuit, toi et ta femme là, vous avez dormi. Tu voulais quelque chose, ta femme ne t'a pas donné. À 5h du matin, on dit, la maison est en train de brûler. Viens, on va aller éteindre les faits. Il dit, non, 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 la nuit là, j'étais demandé que tu ne m'as pas donné. Tant que tu ne m'as pas dit pourquoi là. C'est ça. C'est ça qu'on entendait faire là. Le monsieur dit qu'il va faire une élection à un tour. Nous ne sommes pas représentés à l'Assemblée nationale. Nous ne sommes représentés dans aucun... Dans son gouvernement. Nous ne sommes pas beaucoup dans les mairies. Nous ne sommes nulle part. Et on va rester là. Soro Guillaume a fait ça là. Bédier a fait ça là. Blegoudé, il a trahi. Non, il n'a pas trahi. Soro a fait comme ça. Non, il n'a pas fait. Bédier est là. L'autre jour, là-bas, là. On va rester à quoi dans ça? En novembre, là? Alors que les élections, si elles ont lieu, doivent se tenir en octobre 2020. Les cartes nationales d'identité ne sont pas encore faites. Pendant ce temps, on sait ce qui se passe. Mais au lieu de s'en occuper, c'est que Bagbo a dit, Nadie Bamba a fait comme ça. Elle a fait un enfant. Et puis Nadie Bamba a dit, c'est à la pique Bagbo a dit que... C'est dans ça qu'on est encore. Mais c'est à quel moment? C'est à quel moment? On va s'asseoir et puis parler comme des personnes responsables et adultes qui disent aimer leur pays. Le monsieur, là, il est en train de faire ce qu'il veut dans le pays, là-bas. Il n'y a aucune, aucune opposition. Afin Guesan, il a fait comme ça, là. Afin Guesan, il a dit ça, là. Il a pris le logo. Mais c'est quoi? C'est quoi? Le président Bagbo a permis au président de l'Assemblée d'Otara de venir en Côte d'Ivoire se présenter. Le président Bagbo a accepté que les rebelles soient dans le gouvernement après Makussi. Bagbo a... Je dis que Bagbo, c'est pas par manque de respect. C'est parce qu'on dit ça généralement. Bagbo, Bagbo. Sinon, c'est pas par manque de respect. Il peut me... C'est mon papa. Il a fait tous les pays de la sous-région. Il allait se faire humilier à Makussi. Pour qui? Pour nous. Pour qui? Pour nous. Quelle humiliation? Quelle... Je sais pas, quelle chose il n'a pas fait? Jusqu'à permettre que ce monsieur se présente aux élections. Quel sacrifice il n'a pas fait? Qu'il ne peut pas faire aujourd'hui? Afin Guesan, il a tué qui? Aujourd'hui, on est en train de parler de la Côte d'Ivoire. Si nous allons en rendre dispersé aux élections, c'est que moi, là, je suis... C'est fini. Je ne veux plus jamais rentrer en Côte d'Ivoire. Parce que mes parents m'ont interdit d'aller en Côte d'Ivoire à cause de mes prises de position. Nous sommes pleins comme ça. On ne pourra plus jamais rentrer en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que ça vous coûte de... Vous qui partez trouver le président de Babou, puis qui dites, Babou a dit, Babou a dit, là. S'il a reçu le président Bédier, qui a demandé à ses partisans de voter pour Alassane Ouattara, il a reçu Bédier. C'est affiné, il ne peut pas recevoir. Et on développe des choses. Oui, c'est plus facile de traiter avec ton ennemi que de traître. Oui, mais la Côte d'Ivoire, là, elle est au-dessus de qui ou elle est en dessous de qui? La Côte d'Ivoire est au-dessus de qui ou elle est en dessous de qui? Affiné, s'il va rencontrer Babou, là. Babou, il va mourir. Qu'est-ce que Babou n'a pas fait qu'il ne peut pas faire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il n'a pas fait qu'il ne peut pas faire aujourd'hui? Affiné, s'il a trahi. Oui, il a trahi. Il a trahi quoi, comment, quand, je ne sais pas. Aujourd'hui, c'est d'aujourd'hui comment je parle. On sait très bien que la politique et puis tout ça, c'est la communication, les actes forts qu'on envoie. Mouamène Dali, là, quand il partait faire ces combats-là, il insultait ses adversaires. Il les déstabilisait. C'est-à-dire, pendant qu'il se battait avec eux, il les incitait, il leur disait des choses blessantes. Ça les déstabilisait. Donc, les actes de communication qu'on pose, c'est pour déstabiliser l'ennemi. J'ai dit l'ennemi. Moi, je ne considère pas que ces gens-là, que le RHDP est mon ennemi parce que ce sont des êtres humains comme moi. Alors, si, on laisse tomber tous les... Je ne sais quoi, là. La fille a trahi. Il a fait comme ça. Et puis, c'est cela. Si on laisse tout ça et que les gens se mettent ensemble pour désigner un seul candidat, la vie est longue. Pourquoi on veut absolument que le président Laurent Gbagbo devienne président encore en Côte d'Ivoire? Pourquoi on veut absolument? Pourquoi on veut absolument? Absolument, oui. Ça, non. Ça nous a fait trop mal. Vraiment, il faut qu'ils reprennent. Oui, ça, c'est l'émotion qui nous demande de dire ça. Notre orgueil. Sinon, le président Gbagbo n'est pas obligé d'être président encore en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas obligé. Est-ce que c'est obligé que le président Bédier devienne président en Côte d'Ivoire encore? Est-ce que c'est obligé? On parle de Côte d'Ivoire ou on parle d'individus. Redescendons un peu de nos nuages, nos petits cotons qui sont en haut. Descendons de ça et puis maturons. Parce que ce que je vois passer là, c'est les attitudes d'enfants d'école primaire. Hier, je t'ai demandé mon tofi, ton tofi, tu ne m'as pas donné. Aujourd'hui, j'ai mon tofi, je ne te donne pas. L'autre jour, j'ai fait palabra avec toi. Toi, tu es allé parler avec l'autre avec qui j'ai fait palabra. Moi, j'ai fait ça quand j'étais petite. J'avais mon groupe. Et puis, il y avait une autre qui avait son groupe. Donc, si tu n'es pas dans le groupe de Gabi là, ce n'est pas bon pour toi. Donc, si une qui est dans le groupe de Gabi a vu que tu es allé parler avec l'autre qui est dans l'autre groupe là-bas, tu es foutu. J'ai fait ça quand j'étais enfant. J'ai 50 ans passés. Je continue de faire ça encore. Arrêtez là. Arrêtez là. Arrêtez. Mettez tout en oeuvre pour que M. Afingues aille rencontrer le président de Babou. Ça va vous donner quoi ? Voilà aujourd'hui où on est arrivé. Tout ce qu'on a fait là, ça nous a envoyé là-là. Et on est encore dans ça. Blé Goudé et puis Soro Guillaume ont donné l'exemple. Eux, ils sont les jeunes, ils ont donné l'exemple. Oui, l'autre n'est pas sincère, elle n'est pas sincère. Ce n'est pas de ça là où on a besoin actuellement. Ce qu'on veut actuellement, c'est enlever la personne qui nous empêche d'être ce que nous voulons être dans notre pays. Alors, l'eau sale qui est à côté là-bas, qui traîne, ta maison est en train de brûler là. Tu vas aller prendre un seau, tu vas aller prendre l'eau sale là et puis tu vas venir teindre ton feu. Tu ne vas pas aller ouvrir le robinet pour chercher l'eau potable. Arrêtez. Parce que ce que vous faites, vous mettez la population en danger et vous mettez l'avenir de la Côte d'Ivoire en danger. Le monsieur dit qu'il va faire une élection à un tour. Vous comptez sur quoi pour aller au deuxième tour? Vous comptez sur quoi pour aller au deuxième tour? Votre PhD en politique que vous avez vos stratégies là. Elles ont envoyé quoi jusqu'à aujourd'hui? Toutes vos stratégies là, elles ont donné quoi? EDS et tout ça, ça a donné quoi jusqu'à présent? Moi, voilà l'appel que je lance. Moi, je ne suis pas politiste, je ne suis pas dans une partie politique mais je suis ivoirienne. Alors, vous qui êtes en avant avec vos cheveux blancs là, moi, j'ai commencé en avant aussi. Quand on voit que vos cheveux blancs servent à quelque chose, vous partez faire des photos, on ne voit pas le président Gbagbo, vous venez, on publie ça, vous êtes alignés comme des piquets là, ça a changé quoi jusqu'à aujourd'hui? Qu'est-ce que ça a apporté? Qu'est-ce que ça a apporté? Rien! Zéro! Et malgré ça, on est encore dans des débats sur Facebook. Aujourd'hui, 28 là, j'ai vu des débats passer. On est encore dans ça. Réfléchissez un peu. Alors, mettez-vous ensemble et puis choisissez un candidat que vous allez présenter. Point! À la ligne. Mettez-vous ensemble, choisissez un seul candidat. Le seul candidat, il va aller en face, il va aller face à ce monsieur. Voilà, ils ont dit à la CPI. Vous faites quoi? Donc, on va attendre maintenant que tout n'est pas perdu. Mette Altit, il va parler en décembre, quand ils vont traduire, on prend des mois pour traduire un document. Ils vont faire ça là. Pourtant, quand il fallait le transporter là-bas, on n'a pas pris des mois pour traduire des documents. Quand il fallait envoyer le président Bagot là-bas, on n'a pas pris des mois pour traduire les documents. Ils ont dit paf, pouf, on l'a pris, on l'a envoyé. Et des mois pour traduire ça. Donc, on attend, mettre à titre qu'il va parler en décembre. Mais maintenant, eux, ils vont répondre en janvier ou en février. Et puis après, ils vont prendre leurs vacances judiciaires. Puis maintenant, c'est en ju... Mais attends, le message est clair. Et pendant ce temps, non, Afi a trahi. Afi a trahi. Non, Soro, il l'a tué. Non, non, il l'a tué. Blegoudé, c'est un traître. Il ne devait pas recevoir. On fait des directs d'une heure de temps pour démonter. En novembre 2020, on s'est rencontré de faire des vidéos. parce que vous qui êtes en avant, vous prenez l'orgueil là. Vous vous pommadez avec ça. Vous vous lavez avec ça. Vous peignez vos cheveux avec ça. On fait quoi avec orgueil? Qu'est-ce que vous, vous ne pouvez pas faire aujourd'hui que le président Gbagbo n'a pas fait pour son peuple? Qu'est-ce que vous, vous faites que Gbagbo n'a pas fait pour son peuple? Alors vous qui fermez la porte ou bien vous qui parlez au président Gbagbo dites-lui que moi Taka Boane qui est une Ivoirienne son enfant jeudi il n'a qu'à recevoir à Finguesa il n'a qu'à recevoir Soro Guillaume il a reçu le président qui était allié à Alassane Ouattara donc il peut recevoir Soro il peut recevoir à Finguesa et puis vous allez vous mettre ensemble puis trouver un seul candidat et puis tout le monde va se mettre avec lui Soro Guillaume tu as toute la vie devant toi pour être candidat tu as toute la vie devant toi pour être candidat en tout cas jusqu'à ce que tu payes pour ce que tu as fait parce qu'il faut que tu payes pour ton propre équilibre Blegoudé tu as toute la vie devant toi pour être candidat un jour trouver quelqu'un d'autre et puis tout le monde va se mettre ensemble derrière la personne une seule candidature pour l'opposition laisser les affaires il faut que Bagbo revienne au pouvoir Bagbo ou rien Bagbo ou rien voilà où on est voilà pourquoi je dis que je ne suis pas gore je suis une personne qui épouse les idéaux de monsieur Laurent Bagbo mais je ne suis pas non j'ai été gore à un moment donné je ne suis plus gore parce qu'il y a un moment au fur et à mesure que j'avançais je regardais les choses je voyais que ça ne m'arrangeait pas je suis sorti de cette affaire de gore 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 aujourd'hui on est quoi gore gore Bagbo ou rien on veut rien on veut pas on veut pire voilà on dit on va aller je dis qu'en juillet 2020 vous faites quoi ça vous a envoyé où votre gorisme là ça vous a envoyé quoi mettez vous ensemble laissez les histoires de lui lui là fait ça lui là fait ça il faut parler au plus pressé mettez vous ensemble désignez un candidat de l'opposition je ne sais même pas si je peux appeler ça opposition désignez une seule personne et puis chacun vous avez vu comment le président Bagbedi a été fort là s'il n'avait pas demandé à ces gens de se mettre derrière Alassane Ouattara il n'aurait pas été élu alors mettez vous ensemble faites un communiqué parce que les actions ça se déstabilise le président Bagbo reçoit Afi Nguessan comme on dit on ne doit plus le voir il est devenu un fantôme là c'est pas grave il fait photo avec comme toujours vous mettez comme des piquets vous vous mettez comme des piquets Afi Nguessan est là-bas et puis c'est comme ça on fait non on salue et puis on sourit devant la photo c'est pas ce qu'on fait vous faites ça ensuite Solo Guillaume s'en va il fait la même chose mais on est encore dans mais c'est quoi c'est quoi on ne peut pas avoir toujours raison on ne peut pas avoir toujours tort ce qu'on a dit lundi quand on avance mercredi on voit que ce n'est plus trop la vérité on change ça ne veut pas dire qu'on n'est pas hypocrite parce qu'on va dire moi je ne suis pas hypocrite ce n'est pas une question d'hypocrisie ce n'est pas une question d'hypocrisie mais de regarder la situation regarder ce qui se passe et puis tirer les leçons puis poser des pas en fonction c'est quoi voilà ce que j'avais à dire voilà ce que j'avais à dire en tant qu'Ivoirienne en tant que quelqu'un qui regarde de loin aussi et qui a envie que son pays redevienne ce qu'il était avant pendant que nous sommes dans notre gore 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 on voit ce qui se passe le monsieur il prend les décisions comme il veut on voit comment le pays est devenu on est dans gore 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 on ne veut pas Afi Afi a trahi Afi a tué la maman du président Gbagbo paix à son âme c'est Afi qui a tué la maman du président Gbagbo c'est Afi qui a tué tous les gens qui sont morts là c'est Afi à un moment donné il faut regarder le miroir il faut regarder le miroir puis réfléchir puis dire moi je me regarde jusque là qu'est-ce que j'ai fait arrêter ces histoires de Afi a trahi Soro on ne veut pas taquer Soro mais s'il ne le fait pas en 2020 là ce monsieur là il passe encore la députée a dit on est là jusqu'en 2050 vous pensez que c'est parce qu'ils savent que vous êtes dispersés vous êtes vous êtes divisé elle a dit jusqu'en 2050 c'est pas par hasard c'est pas des paroles en l'air c'est pas des paroles en l'air restez dans vos gores gores restez dedans c'est un jour je ne souhaite pas c'est le 5e du président Gbagbo on va envoyer en Côte d'Ivoire c'est un procès politique qui va avoir une résolution politique le monsieur il a fait sa lettre il a envoyé nous on a fait une vidéo c'est pas aller quelque part il a envoyé sa lettre il a envoyé sa lettre c'est la réponse à sa lettre vous pensez que quoi ils vont venir dire bon ok on accepte ce que la Côte d'Ivoire ils ne vont pas dire ça ils vont réfléchir à comment faire pour faire passer la pilule ils ont trouvé ils ont trouvé vous êtes des spécialistes en politique en stratégie vous n'avez pas vu ça vous n'avez pas vu ça donc trouvez une seule personne une seule candidature parce que c'est vous qui êtes au devant que le président reçoive à Finguessant qu'il le reçoive logo logo passi il a pris notre logo on fait funéraille pour ça il a pris notre logo et puis ceci c'est là il a trahi non c'est mieux de traiter avec un ennemi plutôt que de traiter avec un traître il ne faut pas apprécier ce qui se passe et il faut rester toujours dans ça les affaires d'école primaire tu as mangé ton toffee hier tu ne m'as pas donné moi j'ai mon toffee aujourd'hui je ne te donne pas moi j'ai enlevé le camarade avec sa fille toi tu es allé parler avec sa fille donc j'enlève le camarade avec toi c'est ça c'est ça de rencontrer le président Laurent Gbagbo dites lui de recevoir à fille laissons tout ça là parce que il y a urgence quand on est dans une situation normale on peut dire bon j'ai fait ça là je ne fais pas ça mais c'est dans une situation exceptionnelle et il faut parer au plus pressé qu'il reçoive le président à fille moi il dit ça donc vous qui avez les machines pour détecter les traites mettez moi dans votre machine ça c'est votre affaire moi j'ai dit ça j'ai dit il n'a qu'à recevoir à fille il n'a qu'à recevoir Soro et qui se rendent ils se retrouvent tous là-bas Afi Bédier Babo Bédier chose Afi Bédier Soro Blegoudé tous ils se retrouvent tous là-bas les Anakis tous ceux qui sont en train les autres Mamadou Koulibaly tout ça parce que Mamadou Koulibaly il fait ses vidéos il dit des choses sensées mais il ne peut pas faire tout seul il ne peut pas affronter à l'Assemblée tout seul il ne peut pas donc tout le monde vous partez là-bas vous partez vous faites un truc et puis vous choisissez une seule personne on dit bon voilà le candidat point barre si le président ne plus président il va être conseillé il a fait il a tout donné vous voulez qu'il donne quoi encore le monsieur a passé toute sa vie à donner vous voulez qu'il donne quoi encore ça c'est juste de l'orgueil parce qu'on l'a enlevé du pouvoir ça nous fait mal il faut qu'il redevienne président c'est juste de l'orgueil c'est juste de l'orgueil c'est pas objectif le monsieur est fatigué il peut rester conseiller c'est pas obligé qu'il devienne président encore le président Bédier c'est pas obligé qu'il devienne président encore ils sont fatigués ils n'ont qu'à la retraite pas parce qu'ils sont croulants mais ils ont donné leur part ils ont fait leur part il y a des gens qui sont là qu'on peut prendre et puis on dit bon ok tout le monde se met derrière cette personne là et puis c'est le candidat c'est la côte du voie on veut ou bien c'est les individus on veut on prend toutes sortes de décisions on fait ce qu'on veut voilà le ticket qui a été labellisé mais vous pensez qu'il faut voir au-delà de le ticket qui a été labellisé c'est vrai que j'ai fait une vidéo j'ai félicité la dame mais il faut voir au-delà de le ticket qui a été labellisé il faut voir au-delà de le ticket qui a été labellisé alors c'est ce que j'avais envie de dire ce matin donc descendez de vos pieds vos pieds d'estal où vous êtes assis là-bas vous êtes en haut et puis vous Babou a dit Babou a dit descendez de ça regardez la réalité en face et puis posez les actes en fonction que le président Babou reçoive à Finguesa que le président Babou reçoive Soro Guillaume et que eux tous ils parlent d'une même voie ils font un consensus et puis on décide un seul candidat sinon les élections aller en rang dispersé ça va parler quelque part le monsieur il a dit qu'il va faire une élection à un seul tour il le fera parce qu'il a toujours fait ce qu'il veut et l'Assemblée Nationale ce sont ces gens qui sont là-bas les quelques personnes qui sont là-bas ils peuvent faire quoi les quelques personnes qui sont là-bas ils vont faire quoi ils peuvent faire quoi donc moi j'ai dit pour moi si je suis traite c'est votre problème si je suis une vendue c'est votre problème ça ne regarde que vous moi j'ai dit ce que je pense arrêtez ces enfantillages parce que c'est des enfantillages vos gore-gore-gorismes tout ça arrêtez ça on est encore là dans ça la gore-gore on va voir où ça nous a envoyé FPI on ne peut pas critiquer le FPI le FPI c'est la stratégie c'est un parti politique où on réfléchit réflexion ça a envoyé quoi et la Côte d'Ivoire là ça n'appartient pas au FPI le président Gbagbo là il n'appartient pas au FPI il appartient à la Côte d'Ivoire il appartient à l'Afrique il appartient à l'humanité aujourd'hui et donc si vous aimez vraiment le pays là qu'est-ce qu'on n'est pas capable de faire pour nos enfants qu'est-ce qu'on n'est pas capable de faire pour nos enfants aller travailler quelque part là-bas aller nettoyer les toilettes les choses comme ça ou bien quoi 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 là on le fait pour nos enfants donc c'est pas ça qu'on ne peut pas faire qu'est-ce que ça va faire que Gbagbo reçoit ça va enlever quoi à votre salaire qu'est-ce que ça va enlever donc arrêtez vos enfantillages là laissez tout ça là grandissez la Côte d'Ivoire a besoin d'aller de l'avant et c'est vous qui bloquez tout avec vos Gbagbo à dire là laissons ça là laissons ça arrangez-vous arrangez un rendez-vous le président Gbagbo va recevoir Afinguesa il va recevoir Soro il va recevoir je ne sais pas qui d'autre Mamadou Koulibaly c'est ce que j'avais à dire et je redis vous qui avez vos détecteurs de traîtrise de vendu mettez-moi dedans et puis classez-moi où vous voulez c'est votre problème moi j'ai dit ce que j'ai pensé aujourd'hui de ça alors bonne journée à vous réfléchissez et puis mettez la Côte d'Ivoire dans la balance avec vos intérêts personnels vos vestes et puis tout ça que vous prenez pour aller vous faire des photos comme des piquets là mettez ça dans la balance et puis vous allez voir ce qui est important pour la Côte d'Ivoire du demain M. Gbagbo a tout donné il a tout donné il a fait tout ce qui était en son pouvoir il a tout fait tout vous voulez qu'il fasse quoi encore à 77 ans vous voulez qu'il fasse quoi encore qu'il n'a pas déjà fait simplement parce que vous voulez par orgueil qu'il revienne au pouvoir non c'est pas une question d'orgueil on veut faire la politique là orgueil on met ça de côté des fois on regarde et puis on dit bon là là oui puis il n'y a même pas quel orgueil même s'il reçoit affinger cela ça va faire quoi ça va changer quoi s'il le reçoit mercredi le lendemain sera jeudi ça changera rien s'il reçoit Soro Guillaume qui a fait comme ça oui Soro Guillaume oui nous tous on a été témoin mais c'est la courte il va aujourd'hui qu'il faut regarder alors bonne journée à vous et puis tous ceux qui vont me dire qui vont dire que je suis vendu là c'est votre problème moi je dis ce que je pense si vous pensez que c'est la meilleure façon de fonctionner allez fonctionner vous allez dans le mur vous êtes à quelques centimètres du mur comme ça bye bye